Bonjour, je viens vous parler, je vous ai fait une petite vidéo pour la nouvelle lune du jeudi 17 septembre de cette année 2020 et elle va se réaliser dans le signe de la Vierge, une nouvelle lune, mécaniquement, c'est un truc tout bête, il faut que je vous le refasse en deux mots. Nous on est sur Terre et puis on regarde le ciel, on regarde le ciel et on réalise que le soleil et la lune, les deux, sont dans le même axe, vue de la Terre, voilà, c'est tout bête. Et donc ça rajoute une couche, ça mélange en fait les énergies conscientes solaires et les énergies conscientes lunaires, inconscientes lunaires. Le conscient, l'inconscient, le soleil et la lune, les objectifs lucides, clairement identifiés dans la vie et en même temps nos ressentis profonds, notre sensibilité et nos émotions tout simplement. Donc se mixent ces deux univers-là et c'est reparti pour un mois de dispositions qui prennent la couleur de l'endroit où elle est placée. Alors où est-ce qu'elle est placée ? Cette nouvelle lune, donc du jeudi 17 aux alentours de 12 heures en France, voilà, après il y a une petite déclinaison horaire en fonction de chacun, mais ça peut varier de quelques heures, à peine. Qu'est-ce qu'elle induit ? Elle est dans le signe de la Vierge. N'oublions jamais que le signe de la Vierge, c'est un signe de travail, de concentration, de recherche de simplicité, de besoin communiqué, de stress aussi parfois, même souvent, le stress, la Vierge, etc. Mais dans tous les cas, cette nouvelle lune, elle amorce une dynamique plus concrète, plus pratique, plus pragmatique aussi. La capacité d'analyse est plus marquée, aiguë, la disposition à aller à l'essentiel, à retenir ce qui est concrètement identifié, avec des objectifs qui se dessinent de façon plus claire. Voilà la couleur qu'elle donne. Et puis en même temps, ça permet, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, c'est un élément fondamental chez la Vierge, le maître c'est Mercure, Mercure c'est le mental, et une des façons de fonctionner pour le mental, c'est d'échanger de l'information et de communiquer. Donc on est dans un axe là où normalement l'information circule mieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors je l'ai, pour une fois, je l'ai imprimé, je le fais de tête en général, voilà, ça donne ça. On voit, c'est bête, c'est mécanique, c'est là, le soleil et la lune, c'est eux, soleil, lune, ils sont dans le même coin, et ils sont dans le signe de la Vierge, là, à la fin. Et puis vous remarquerez sur mon beau dessin, pas évident, je ne suis pas très bon en technique, c'est clair. Il forme des super aspects avec toutes ces planètes qui sont à la fin du Capricorne, là, il y a Jupiter, là, il y a Pluton, là, il y a Saturne, il y a tous ces trigones, là, tous ces magnifiques aspects qui amorcent un truc, pour le coup, extrêmement positif. Parce que comment on fait du prévenir dans le ciel ? On regarde une singularité, une spécificité, là, une nouvelle lune, c'est les deux gros morceaux du ciel, soleil et lune dans le même coin, et on regarde tous les aspects qui sont formés autour, ça nous donne encore une couleur supplémentaire. Donc, elle se réalise avec des aspects absolument magnifiques pour la créativité, avec les aspects de Jupiter, ça donne confiance en soi, avec les aspects de Saturne, ça permet de visualiser l'objectif sur le long terme, et avec les aspects de Pluton, ça permet de mieux maîtriser ses stress, ses angoisses, ses appréhensions, en fait, tout simplement. Donc, elle est extrêmement intéressante, elle est vraiment, vraiment, vraiment très belle, celle-là. Allez, on va y venir, pour qui ? Qui sont les gâtés ? Alors, qui sont les gâtés ? Bien évidemment, encore une fois, sont les signes de Terre. Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, vous êtes avec des superbes influences, là, pour les jours qui viennent. Encore une fois, c'est un cycle qui amorce et qui dure un mois, jusqu'à la nouvelle, en fait, jusqu'à la prochaine, qui se passera en balance, du coup, le mois prochain. Et, dans ce contexte-là, mes signes de Terre, donc, taureaux, vierges, capricornes, mais également, nous ne les oublions pas, les signes qui sont associés, parce qu'ils forment aussi des bons aspects, avec mes cancers, donc, si c'est de la vierge, c'est avec les cancers, avec qui on s'entend bien, et avec les scorpions, avec qui aussi, la fluidité naturelle du rapport de ce qu'on appelle de sexisme, 60 degrés, est tout à fait heureux. Donc, vous cinq, je vous les refais, les méga gagnants pour cette nouvelle lune sont taureaux, vierges, capricornes, cancers et scorpions. Voilà, vous, ça part sur des bonnes bases. Après, faites juste attention le jour de la nouvelle lune, pour qui ? Troisième décan de ceux qui sont en face, poissons, troisième décan de ceux qui sont au carré, mes sagittaires, troisième décan de ceux qui sont à l'autre carré, gémeaux. Les troisièmes décan de vous trois, peut-être que la journée, elle est un peu plus fatigante, agaçante que d'habitude, mais l'influence de la lune, on le sait, elle fait 13 degrés par jour, elle s'éloigne vite, et puis après, ça ne dure pas. Tout dépend comment on amorce les choses durant ce jeudi-là. Essayons d'amorcer tout ce qu'on met en place, tous nos échanges avec la bonne goutte d'huile dans les rouages, le charme qui va bien, surtout que pour mes gémeaux et mes sagittaires dont je parlais, un peu au carré de cette nouvelle lune, il y a quand même dans le ciel des aspects qui vous protègent, il y a toujours Mars qui vous veut du bien, l'action, les solutions, qui en ce moment est en bélier, donc il y a avec vous, quand Mars est en bélier, il veut du bien à mes béliers, en ce moment, puis ça va durer, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, belle énergie, mais également mes versos et mes gémeaux, donc ça compense, ça compense, ça arrondit un peu la note. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Mais il y a toujours Mercure en balance. Alors, Mercure en balance, il a cette finesse, cette capacité à être agréable sur le plan de l'oralité, de l'expression, les terminologies sont plus fines, on recherche l'harmonie. Mercure en balance, je ne vais pas vous en refaire une couche parce qu'en ce moment, c'est un peu le contexte qui s'y prête, vu que Mercure, le mental, est dans le signe de la balance. On va essayer, dans la communication et dans l'échange avec les autres, c'est la coloration globale, de chercher le point de concorde, on va l'appeler comme ça, le point d'entente. C'est plutôt sympa parce qu'on n'a qu'une envie, c'est faire en sorte d'entrer dans l'oreille de l'autre sans aspérité, donc sans enlever le ton. On essaie de trouver des formulations douces, on essaie de faire le point de convergence, on essaie de jouer les arbitres aussi quand Mercure est en balance. Voilà, c'est la toile de fond du ciel en ce moment, c'est ce qui est favorisé. Et puis voilà, j'ai Vénus en lion, toujours pareil, ça fait un peu redondant avec l'horoscope que je vous ai fait, mais Vénus, l'amour, en lion, ça brille. Il y a des élans du cœur assez passionnels en ce moment dans l'air, ça mérite d'être exprimé. Quand on envoie des bonnes émotions, normalement, si le terrain en face est réceptif, on a un retour du même calibre. C'est le principe de l'écho, plein d'affects, normalement on vous renvoie le truc en retour. Si le terrain est prédisposé, bien évidemment, c'est ce qu'il faut vérifier en amont, sinon on a des surprises. Ben voilà, c'était une nouvelle lune, une nouvelle lune que j'aime, parce qu'encore une fois, les angles qui partent de cette nouvelle lune se font avec des planètes lentes et des planètes lentes qui se soutiennent avec la nouvelle lune. Donc je la trouve extrêmement positive, surtout que Jupiter, planète de la chance, reprend sa marche directe en même temps. Et Jupiter, qui actuellement est en Capricorne, protège encore une fois mes signes de Terre, c'est-à-dire que j'en rajoute et que je les favorise. Mais bon, c'est comme ça, après ça changera, le mois prochain ça sera complètement différent. Donc taureau, vierge, Capricorne, et puis mes scorpions, et puis qui encore ? Mes cancers. Globalement, le climat est pas mal, vraiment le climat est pas mal du tout. Voilà, c'est une petite nouvelle lune. Bon, c'est dit. Merci pour vos likes, merci pour vos coucous, merci pour votre bonne humeur. Si vous me nourrissez de votre bonne humeur, ça alimente la mienne. C'est le principe, encore une fois, de l'écho auquel je suis s'y attaché. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.